Alors, une petite vidéo pour parler du triangle d'attelage et surtout de comment faire un triangle femelle. Le triangle femelle qu'on peut trouver dans le commerce va ressembler à ça, qu'on peut en commander via la taux des paysans, mais à fabriquer, c'est pas bien compliqué. Ça va être 4 pièces différentes, j'ai déjà pris à l'avance pour gagner du temps. Donc on va voir deux morceaux du PN280, vous pourrez voir les plans sur le site, qui sont quasiment identiques à part un petit biseau qui est rajouté sur celle-là. Ensuite, on va avoir une plaque, on fait découper au laver pour venir recevoir le loquet de fin triangle mâle et un petit renfort en 60 par 10, voilà, coupé en angle. Donc globalement, ça ne va pas chercher très loin en temps pour fabriquer ces pièces. Et ensuite, pour les assembler, on va utiliser le triangle mâle sur lequel va venir s'enmancher le triangle femelle comme gabarit. Pour la plupart des assemblages, c'est conseillé d'utiliser la deuxième partie de l'enmanchement pour faire l'assemblage, pour être bien sûr qu'après tout aille bien. Donc on va venir présenter les deux morceaux du PN contre le triangle, comme ceci. Et ce qui va être le plus important, c'est de s'assurer qu'il y ait bien contact entre le tube carré du triangle, ici, et le fond de l'UPN. Donc pour ce faire, on va utiliser des sergents. Mais avant, on va essayer de bien aligner le haut des UPN. Alors on va essayer de bien aligner en n'ayant jamais de contact ni en haut ici, ni en bas de l'autre côté. C'est-à-dire que si on a contact ici, et bien on n'a pas forcément, on n'a d'ailleurs pas contact entre le fond de l'UPN et le tube carré. Donc on va toujours essayer de garder un petit jour que l'on va mettre en position. Donc là je me mets comme ça pour bien voir de chaque côté. Et là je constate que j'ai un tout petit jour d'un millimètre en dessous. et que je suis à peu près lié en haut. Donc je vais garder cette position-là. Je vais venir prendre deux serre-joints pour m'assurer d'avoir bien contact. Donc on va plutôt prendre des serre-joints, des gros serre-joints qui ont cette petite manivelle ici. Serre-joints à piston pour avoir suffisamment de force. Je revérifie que j'ai bien mon petit jour. Alors, de par la coupe, il y a ici un petit jour qu'on devra combler à la soulure. Mais c'est un peu inévitable si je cherchais à les rapprocher. De l'autre côté, ça toucherait et je serai plus loin. Ensuite, on va venir appliquer la tôle laser. Là, je suis équipé d'écaires magnétiques. Ce qui va m'aider à décoller la tôle laser pour qu'elle soit bien à fleur des UPN. Et si jamais vous n'avez pas d'écaires magnétiques, il vous suffit de prendre une petite cale de 1 à 2 mm à caler entre le triangle mâle et la tôle laser. Voilà, et il ne me manquera plus que ce petit renfort à mettre de l'autre côté. Mais avant ça, je vais d'abord pointer mon assemblage. Une fois que je l'aurai pointé à la soulure, je pourrai le démouler pour tirer tous les cordons nécessaires. Voilà, petit tour de la mise en place. Et donc, on va avoir ce renfort qui viendra se mettre ici, derrière. Là, on voit que j'ai gardé un petit jour. En millimètre, en demi-millimètre, enfin, on peut juste pas qu'il est compact. Donc, pour souder le triangle, je vais prendre de l'électrope de 3-2. Je vais mettre à à peu près 115-620 A. Je vais venir faire quelques points entre la tôle laser et les UPN. Un gros point entre les deux UPN. Puis après, je vais devoir relever le triangle pour pointer de l'autre côté. J'ai tout le temps que je veux, étant donné que mon assemblage est bien maintenu en position avec mes sergents. C'est parfait. Cette chose, je vais carrément essayer de venir me prendre avec ma pince de masse sur mes pièces à souder. Je vais le voir là-bas et, je vais simplement te le voir pour compenser dans la cithanfaite. ça va ? on va aller deux côtés la mise en place est faite je n'ai plus qu'à démêler sur l'angle on débarrasse avec l'angle mâle là il va sûrement falloir que je donne un petit coup de meuleuse je vais souder le renfort par dessus le petit point que j'ai fait parfois on peut être amené à la meulée pour que ça colle bien et on va essayer de garder entre 5 mm et 1 cm entre le bord du triangle et le renfort pour faire une soudure d'angle qui tiendra mieux qu'une soudure à plat je vais d'abord bien pointer de ce côté là puis ensuite je vais la faire mes cordons de l'autre côté c'est parti c'est parti 1 c'est parti 3 c'est parti 3 c'est parti 5 4 6 je m'assure que mes points sont bien nettoyés je vais tirer les cordons compliqués vous voyez à peu près qu'on a besoin d'une baguette pour faire la moitié d'une baguette alors là pour rattraper le jour, je vais y aller en plusieurs fois pour éviter de faire un banc de fusion qui s'écoule dans le jour et je vais éviter de trop m'attarder au centre je vais aller prendre un côté plus l'autre et là on va souder toutes les faces extérieures mais on ne va jamais souder les faces intérieures ni de la tôle laser ni du renfort pour éviter d'empêcher le triangle mal de bien glisser dedans et voilà c'est parti c'est parti plus friends – Sous-titrage FR 2021